salut bienvenue pour une nouvelle vidéo j'espère que tu vas bien on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bon plan du dimanche et aujourd'hui une vidéo bon plan spéciale pc gamer mais avant de présenter ma sélection comme d'habitude n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de ne rater aucune de mes vidéos tu trouveras également en description tous les liens des composants que je vais te présenter aujourd'hui tous les liens vers mes playlists comment choisir tel ou tel composant et enfin le lien vers mon twitter allez c'est parti avant de présenter ma sélection de pc gamer je vais te présenter quelques produits quelques composants que j'ai trouvé à un prix très intéressant il n'y en a pas beaucoup tu vas voir trois cartes graphiques de watercooling ça va être assez rapide au niveau des cartes graphiques je te présente en tout cas c'est le site pc component est ce qui nous fait de belles offres là pour ces soldes d'hiver avec notamment cette rtx 4060 twin edge donc je l'ai déjà présenté dans mes bons plans de la semaine dernière tu trouveras les liens je te dis dans la description de cette vidéo pour tous les composants que je te présente toujours est il que une rtx 4060 à un prix proche de 300 euros et bien c'est un bon prix cette carte on devrait pas l'acheter plus de 330 euros j'ai déjà expliqué dans ma vidéo si tu me suis si tu me suis pas justement écoute je vais essayer de te conseiller au mieux cette carte c'est une bonne carte mais qui est vendu trop cher de la part de nvidia comme à peu près la plupart de leurs cartes donc les cartes nvidia sont de bonnes cartes mais voilà qui offre en général un mauvais rapport prix performance en tout cas comparé souvent aux cartes amd mais là à 307 euros j'estime que voilà cette carte devient intéressante très intéressante même puisque c'est une carte après qui a d'autres avantages à savoir que elle consomme peu chauffe peu voilà et tu auras les technologies associées du côté de nvidia même si c'est pas forcément très utile dans cette gamme de prix mais bon voilà c'est ça le mérite d'exister 307 euros pour cette carte j'estime que c'est une carte faite pour jouer en full hd voilà cette carte elle sera très bien d'une petite config à faible consommation faible chauffe ce sera vraiment pas mal si tu souhaites un peu plus de performance alors on a aussi une belle offre du côté de amd avec cette modèle msi la rx6750 xt rx6750 xt donc c'est une carte qui sera excellente pour jouer en full hd mais qui sera également très performante pour jouer en deux cas voilà on va regarder un petit peu les benches c'est une moyenne sur 9 jeux fait par le site tom's hardware donc c'est en full hd en ultra donc tous les réglages à fond et tu peux voir que cette rx6750 xt elle permet quand même en full hd d'avoir plus de en moyenne sur 9 jeux plus de 100 fps de moyenne donc tu seras très confortable pour jouer dans n'importe quel jeu puisque là on est comme je le répète on est en ultra donc si tu veux encore avoir plus de fps tu auras juste à baisser un petit peu la la qualité des graphismes déjà de passer de l'ultra en élevé on voit quasiment pas la différence visuellement et rien que là on aura un bond au niveau des performances donc là on est on sera très très bien avec cette carte et pour un prix qui qui comme je l'ai comme je l'ai montré qui reste très très correct à 366 euros en 2k puisque cette carte peut faire également tourner de la 2k sans trop de problème tu vois qu'on est à 75 fps de moyenne 75 fps de moyenne en 2k c'est en ultra c'est aussi pas mal et comme je le disais en faisant quelques réglages au niveau des graphismes on pourra largement atteindre les plus de 100 fps en 2k donc voilà pour ceux qui ont qui veulent pas se ruiner et qui veulent quand même jouer en 2k et cette carte voilà elle fera elle est plutôt polyvalente donc vraiment une belle offre pour cette rx 6750 xt de chez msi vraiment voilà une très 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 bonne carte qui qui remplira parfaitement son son job autre modèle alors c'est quasiment les mêmes performances à peine meilleures pour par contre une consommation et une chauffe un peu moindre avec ce modèle la rtx 4060 ti donc c'est un modèle gigabyte à windforce donc c'est la modèle que 8 gigas mais bon on va dire que pour du joueur en full à gelée ça posera pas trop de problème en deux cas voilà commencera à montrer ses limites bref en tout cas une belle offre puisque en général les rtx 4060 ti on les retrouve pas à moins de 400 euros elles sont général plutôt aux alentours de 430 euros et là on la retrouve à 396 euros 60 ce qui en fait voilà une très très bonne affaire retrouver une rtx 4060 ti à moins de 400 euros je l'avais pas vu depuis le black friday donc tu vois que c'est quand même très 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 limité et là je trouve que voilà cette carte en général elle est vendue trop cher pour les performances qu'elle propose puisque comme je te l'ai dit ces performances qui sont très légèrement supérieures à peine un ou deux pour cent de plus que la rtx 6 750 xt que j'ai présenté précédemment et qui coûte 30 euros de moins et bon voilà pour tous ceux qui seraient plutôt fans de nvidia et bien ce modèle voilà il est à un prix correct en tout cas voilà pour ceux qui veulent du nvidia cette carte elle fera l'affaire et enfin pour moi la meilleure carte pour jouer en deux cas la rx 7800 xt qu'on retrouve à 525 euros ce qui est super tarif quand même pour les performances qu'on propose cette carte donc ça c'est une carte qui est faite pour jouer en deux cas mais qui fera très bien l'affaire aussi si tu veux jouer en full hd pour avoir beaucoup beaucoup de fps beaucoup de performance alors on va aller voir les performances de cette rx 7800 xt cette fois on est sur le site tech pour europe et et donc tu peux voir que en full hd là c'est une moyenne sur 25 jeux donc là c'est un peu plus représentatif que les neuf jeux de tom's hardware cette rx 7800 xt elle te propose quand même un full hd en ultra donc tous les réglages à fond 144 fps de moyenne donc voilà là si tu veux jouer en full hd sans concession avec énormément de fps là on est on est on est bien 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 placé à vous voyez après le petit laïus que j'ai fait sur la rtx 4070 super et bien là on le voit un petit peu à l'image effectivement la nouvelle rtx 4070 super elle est plus performante d'environ 7 8% que cette rx 7800 xt 7 8% de performance en plus pour la carte nvidia mais tu vois au niveau du prix on est à 140 euros d'écart 140 euros entre les entre les deux cartes donc est ce que ces 140 euros valent 7% de performance en plus et certes on va dire les une consommation un peu moins importante du côté de chez nvidia voilà ça c'est à toi de voir moi j'estime que le mais en tout cas le meilleur rapport prix performance c'est amd qui te le propose après si tu as plus d'argent et tu veux partir sur des modèles nvidia pourquoi pas moi sincèrement je trouve que cette rx 7800 xt pour jouer en deux cas c'est top moi j'ai une rx 6800 xt pour un écran de cas et ça fait parfaitement l'affaire la carte est déjà très très à l'aise donc voilà tu auras toujours un peu plus de performance avec cette miste 7800 xt et c'est une carte avec laquelle tu vas pouvoir enfin tu auras de quoi voir venir puisqu'elle possède aussi 16 gigas de verre rams je le rappelle alors que les cartes nvidia ne me propose que 12 dans cette catégorie en tout cas de de prix ah j'avais oublié petit kit petit kit de ram rgb de chez corsia les corsages vengeance rgb rs 2 x 8 gigas en 3200 mhz à seulement 51 euros voilà ça c'est pour ceux qui aiment un petit peu le rgb voilà c'est un modèle qui est plutôt sympa et à un prix somme toute correct au niveau de la ram on a aussi une belle offre à du côté de chez crucial avec ce que ce kit crucial pro c'est un kit 32 gigas en 3200 mhz alors attention le prix affiché effectivement c'est 69 euros 99 mais il ya un coupon de 10 euros à activer donc voilà tu cliques sur le coupon et ce kit de 32 gigas de ddr4 entre 1200 mhz eh bien tu reviendras à 59 euros 99 et la 59 euros 99 c'est vraiment une offre super intéressante du côté des watercooling deux modèles en promo sur le site amazon le corsair h100 rgb donc c'est un kit de watercooling de 240 mm c'est un kit qui est très très performant et puis très joli d'ailleurs ce kit on le retrouve habituellement aux alentours de 115 euros et là on le retrouve avec une belle réduction et à 89 euros 90 et même réduction même promo également du côté du kit 360 millimètre si tu veux un meilleur refroidissement pareil ça c'est un kit qui est vendu plutôt aux alentours de 130 euros et là on le retrouve à 109 euros 90 donc deux belles offres sur le site amazon pour ces kits watercooling de chez corsair au niveau de ma sélection pc gamer puisque c'est quand même l'objet de cette vidéo je vais te présenter une grande majorité de pc que je vais te présenter c'est sur le site memory pc j'ai quand même voulu mettre en avant le site cybertech pour ceux qui préfèrent commander en france qu'on me dise pas que que voilà j'en fais trop pour des sites allemands ou espagnols mais comme on a pu le voir malheureusement les meilleurs prix sont souvent ailleurs donc voilà reste à faire des efforts pour les français je sais qu'il est en général les les taxes sont quand même un peu plus élevés alors attention pas forcément avec ce qu'on croit par exemple c'est vrai que le marché du travail en allemagne pour l'exemple ils sont moins payés en allemagne en revanche les taxes sont plus élevés en allemagne qu'en france juste comme ça voilà pour dire qu'il n'y a pas que forcément en france que les taxes sont élevés après c'est aussi une volonté de des bas des revendeurs notamment cybertech moi cybertech j'aime bien maintenant je leur reprocherai au delà des tarifs surtout de proposer des gammes de pc trop fouillis donc voilà pour moi déjà ils ont trop de pc ça n'a aucune utilité en fait tu vois la sélection je te la fais défiler à l'écran il y a beaucoup trop de choix en fait et on n'a pas besoin en fait de d'avoir autant de choix certains me diront oui mais plus on a du choix mieux c'est moi je te dirais que non justement là il y a vraiment trop de choix c'est vraiment problématique alors c'est pas le seul à faire ça memory pc c'est pire je veux dire memory pc ils ont même une gamme encore plus plus élargie mais au milieu tout ça en fait tu as des pc qui servent à rien de par en fait leur leur configuration ils n'ont ils n'ont ils n'ont aucune il n'y a aucun équilibre au niveau des composants ça n'a strictement aucun intérêt je prends l'exemple de ce pc à 1000 euros le jagger à base de rt4060 ti donc dans cette gamme de prix je te dirais que c'est correct par contre associé à un core i5 10400 f qui est complètement dépassé enfin complètement dépassé mais on ne voulait pas ceux qui en ont ce que je veux dire c'est que là tu vas avoir un bottleneck avec à cause du processeur puisque le processeur va brider la carte graphique il ya vraiment un écart de ça reste un vieux processeur qui était performant au moment de sa sortie commence à être un petit peu dépassé maintenant je dis bien il commence c'est pas c'est pas à jeter à la poubelle mais disons qu'un processeur comme ça associé à une carte graphique par exemple tu vois tu as le modèle ça à 749 euros le la veux box une 10400 f associé à une rtx 4060 déjà ça passe un peu plus c'est pas les c'est pas l'idéal je t'avoue que c'est pas idéal c'est pas la folie mais ça passe par contre un 10400 f associé à une 4060 ti là je commence à trouver ça quand même un petit peu limite ce pc là le tempest à mis à 1479 euros donc là tu mets 1500 euros dans un pc ce qui est un budget énorme donc normalement à 1500 euros tu as en droit d'attendre un pc avec des performances on va dire des top performance quand même à minima un pc avec lequel tu peux jouer en deux cas à minima sauf que là tu te retrouves en fait avec une rtx 4060 donc une carte graphique entrée de gamme carte graphique fait pour jouer en full hd certes tu es en ddr5 ça c'est quand même le point positif 32 giga donc on te met une carte graphique entrée de gamme 32 giga ddr5 c'est assez bien et on associe ça avec un processeur haut de gamme le i7 14700 kf processeur haut de gamme de chez de chez intel juste en dessous des 14900 pour quoi faire en fait puisque cette association voilà n'a pas de logique là tu te retrouves avec un processeur très puissant mais une carte graphique entrée de gamme voilà donc si tu achètes ce pc pour faire du gaming bah tu risques d'être déçu par rapport au budget que tu aurais mis dedans et ça je trouve que c'est vraiment vraiment dommage donc tu vois ça c'est le type de pc qui ne devrait pas être proposé par cybertech peut-être qu'un jour ils regarderont de mes vidéos et peut-être que bon ça risque peut-être pas forcément leur plaire pourtant je leur fais de la pub mais en tout cas ils ils prendraient voilà ils gagneraient à faire du tri dans leurs dans les pc qui proposent d'en proposer moins mais surtout de proposer par contre des configs équilibrés bon voilà je vais quand même te proposer deux pc de ces cybertech que j'ai trouvé à prix correct mais malheureusement c'est pas dans l'entrée ou le milieu de gamme il va falloir taper un peu plus haut pour retrouver un prix enfin un rapport prix performance intéressant et en revanche tu vois pour toutes les autres gammes de prix ça va être plutôt du côté de mémoire et pc alors on attaque pour les tout petits budgets et ceux qui voilà qui ont vraiment un budget très très limité moins de 600 euros le pc que je recommande chez mémoire et pc il faut pas aller en dessous c'est il n'y a pas besoin de regarder les autres pc c'est si tu as un budget moins de 600 euros il n'y a pas mieux que ce celui ce pc en tout cas à base de ryzen 5 5500 et rx 6600 le problème de mémoire et pc c'est le enfin c'est le même que que cybertech c'est à dire que ils ont une gamme de pc beaucoup trop étoffé c'est ils ont tout et n'importe quoi depuis ce même c'est quand même que je te montre donc là voilà leur premier pc il a 479 euros tu pourrais dire voilà pourquoi tu proposes pas ce pc à 479 euros et bien parce que ce pc c'est pas un pc de gamer la rx 6400 c'est une carte graphique qui a de piètre piètre performance elle est vraiment très très nul et donc c'est une carte qui sert tout juste à afficher de l'image c'est pas une carte vraiment fait pour le gaming donc c'est pas top ensuite la arc 380 voilà ça aussi c'est pas terrible la gtx 1650 commence à être dépassé on peut jouer à certains jeux si tu joues à des jeux du type fortnite enfin des jeux en ligne du lol voilà bon bah c'est des jeux qui peuvent tourner avec des configs très très petites très très faibles et tu n'auras pas tu pourras pas peut-être t'auras des problèmes en tout cas au niveau des performances si tu règles tout à fond au niveau des de l'affichage mais même avec les réglages à fond ce sont des jeux qui sont faits pour pouvoir tourner sur tout type de plateforme c'est pas des jeux qui sont très beaux visuellement tu vois c'est donc c'est pour ça que c'est pas des jeux qui qui sont problématiques pour faire tourner à faire tourner par les cartes graphiques c'est ce qui trompe d'ailleurs les gens il ya des gens qui connaissent rien qui jouent à ce type de jeu ils se disent moi j'ai un pc il a dix ans et fortnite arrive à jouer oui mais bien sûr c'est possible maintenant si un jour tu veux jouer à des triple a ben là ça va commencer à poser problème et là il va falloir faire des concessions graphiques très très importantes bref en tout cas la gtx 1650 ça commence à être une vieille carte la rx 6500 xt pour les performances qu'elle propose elle n'est pas du tout intéressante et donc on retrouve le modèle que je te présente là donc celui là c'est le ryzen 5 avec un ryzen 5 5500 et une rx 6600 pour moi c'est le minimum à avoir dans un pc aujourd'hui qu'on achèterait en 2024 il faut pas aller en dessous parce que vraiment là sinon on se mettrait on se tire une balle dans le pied en tout cas et on aura rapidement on sera on se retrouvera rapidement limité en termes de performance mais voilà si on a un budget très très limité qu'on qu'on n'a pas beaucoup de moyens ce ce pc là pour moi offre un bon rapport prix performance après voilà c'est des composants d'entrée de gamme mais ça fera l'affaire voilà pour ce budget là de façon c'est difficile d'espérer d'espérer mieux maintenant si on a 100 euros de plus là par contre on peut commencer à avoir des choses intéressantes et notamment pour moi dans cette gamme de prix je dis bien dans cette gamme de prix avoir ce niveau de performance c'est impossible tu le retrouves nulle part ailleurs là on associe encore un ryzen 5 5500 certes donc processeur entrée de gamme mais avec une rx6750 xt donc que j'ai présenté dans les bons plans au début de cette vidéo et avec cette carte graphique bien tu peux obtenir des performances plutôt plutôt intéressantes tu seras bridé par le processeur on va pas se mentir mais tu obtiendras quand même de belles performances pour jouer en full hd là tu seras au top tu seras très très à l'aise et tu pourras même jouer en deux cas et tu seras d'ailleurs moins bridé par le processeur en jouant en deux cas avec ce pc qu'en jouant en full hd donc c'est vraiment un pc même que je destinerais plus à jouer en deux cas je sais que ça peut paraître bizarre certains pourraient se dire mais avec un processeur entrée de gamme mais justement puisqu'il y aura moins d'images à l'écran en jouant en deux cas donc le processeur sera moins solidifié donc il y aura moins de goulots d'étranglement tu seras moins bridé par le processeur donc ce serait vraiment un pc plutôt pour jouer en deux cas et alors un pc pour jouer en deux cas à 699 euros pour moi ça n'existe pas en fait tu peux aller voir où tu veux à ce prix là c'est pas possible après voilà pareil même défaut que précédemment c'est à dire que les composants de ce pc ça reste des composants entrée de gamme je veux dire le boîtier c'est un aéro cool Cylon bon c'est pas terrible quoi c'est pas top le ventirad c'est un ventirad propriétaire la carte mère entrée de gamme la rame verte pareil un ssd nvme entrée de gamme une alimentation entrée de gamme propriétaire de mémoire pc voilà je ne vends pas du rêve tu te retrouves avec quand même beaucoup de composants entrée de gamme mais après on est dans un prix entrée de gamme malheureusement j'ai eu ce petit échange avec un abonné récemment qui me sépare justement de son désarroi de voir les marques notamment de cartes graphiques vendre leurs cartes de plus en plus chères et s'ils continuent comme ça ils vont rendre inaccessible en fait l'accès au pc gaming et je suis totalement d'accord avec lui c'est vraiment malheureux en fait d'en arriver là aujourd'hui c'est vrai que jouer sur pc ça coûte cher malheureusement ça coûte cher et moi je ne voudrais pas que ça devienne une niche réservée uniquement aux gens qui ont de l'argent j'aimerais que ça puisse être abordable au plus grand nombre mais sincèrement après si vous avez moins de 500 euros vous avez moins de 500 euros à mettre dans un pc partez sur une console ça me fait mal de le dire mais si tu as moins de 500 euros pour mettre à la moyenne partir sur du pc d'occasion ou d'essayer de monter le pc toi même en faisant de bonnes affaires je vous invite à aller voir ma vidéo où je présente mon pc mon setup alors bon bien sûr mon setup on ne va pas parler je ne vais pas ce n'est pas un pc entrée de gamme ce que je veux dire en tout cas c'est que j'ai quand même pris beaucoup de composants d'occasion et des composants qui étaient de seconde main sur Amazon c'est plus de la moitié des composants de mon pc donc il ne faut pas hésiter en fait aussi à aller voir du côté du marché de l'occasion du marché de la seconde main parce qu'on peut faire quand même des petites économies moi je pense que j'ai économisé environ 30% sur le prix de mon pc en achetant des produits des composants d'occasion ou des composants de seconde main mais si on part sur du total occasion on peut bien descendre ce prix maintenant si vous ne voulez pas vous embêter avec ça vous n'y connaissez rien si vous avez moins de 500 euros partez sur une console et voilà vous ne prenez pas la tête ça ne sert à rien voilà ça ne sera pas intéressant après vous serez déçu de votre expérience sur pc si vous pourrez acheter un pc avec lequel vous ne pourrez rien faire tourner ou alors le faire tourner en mettant les graphismes au plus bas il y a deux avantages au pc par rapport à la console pour moi on pourrait en numérer d'autres mais pour moi les principaux avantages du pc vis-à-vis de la console les deux principaux ceux-là pour moi c'est la qualité des graphismes voilà ceux qui disent que les qualités des graphismes sur console sont aussi beaux que sur pc sincèrement sans vouloir me fâcher avec eux mais ils se trompent vraiment ils se trompent largement la qualité des graphismes sur pc ça n'a rien à voir quand on a un bon pc ça n'a rien à voir avec la console c'est bien bien meilleur sur pc et après l'autre avantage du pc là c'est indéniable en revanche c'est la polyvalence puisque tu feras beaucoup plus de choses avec un pc qu'avec une console c'est les deux principaux avantages du pc si tu t'enlèves un des deux avantages à savoir la qualité graphique parce que ton pc n'est pas assez performant pour pouvoir faire tourner les jeux convenablement en tout cas les jeux auxquels tu joues il faut se poser la question après de la polyvalence et de l'intérêt de la polyvalence pour toi si tu n'utilises que ton pc que pour jouer que comme une console de jeu et que tu ne fais rien d'autre avec et je ne parle pas de regarder des vidéos puisque je sais qu'on doit pouvoir le faire aujourd'hui avec une console mais au delà de ça si vraiment l'usage de son pc c'est uniquement pour faire du gaming si on n'a pas les graphismes à côté il n'y a pas d'intérêt en fait d'avoir un pc voilà et pourtant je suis un grand fan de pc mais je ne vais pas vous orienter sur du pc pour rien en tout cas voilà bon là 699 euros vraiment voilà c'est pareil c'est un budget qui est très très limité là tu te retrouves quand même avec un pc qui est plutôt pas mal je te dis même s'il y a pas mal de composants entrée de gamme les puristes me diront oui il y aurait des choses à changer mais là on parle vraiment pour les gens qui auraient vraiment un budget très très limité il ne faut pas voilà ça reste quand même une super affaire autre très très belle affaire aussi à 999 euros c'est une promo ça ne durera pas mais en tout cas c'est une très très belle promo pour ce pc et là voilà 990 euros et là c'est vraiment tu as un pc pour jouer en 2K autant le précédent on peut jouer en 2K tu vois la différence on peut jouer en 2K autant celui-là il est fait pour la 2K voilà ça c'est un pc qui est fait pour la 2K avec un Ryzen 7 5700X processeur 8 coeurs quand même donc voilà qui sera très performant pour cette utilisation 16Go DDR4 ce sera peut-être le petit défaut maintenant 16Go ça suffit mais c'est d'aller vers 4 voilà bon ça reste quand même performant actuellement mais c'est un petit peu dommage et par contre la RX 7800XT donc la carte graphique qui offre le meilleur rapport prix performance en 2K donc là c'est super intéressant après voilà le reste c'est la même chose que précédemment à savoir que tout le reste des composants de ce pc c'est des composants entrée de gamme mais pour qui veut un pc pour jouer en 2K ou en full HD mais alors voilà sans concession avec énormément de performance ce pc il fera l'affaire pour 999€ c'est pareil je t'invite à aller voir différents fabricants si tu en trouves qui proposent ce rapport prix performance moi ça m'intéresse de le savoir mais moi je ne l'ai pas vu ailleurs que chez Memory PC dans cette gamme de prix voilà si tu veux jouer en 2K à moins de 1000€ à 1000€ en tout cas aujourd'hui c'est très très difficile j'ai présenté le modèle à 699€ mais il n'a pas les mêmes performances que celui-là en termes de performance là c'est quand même les 300€ d'écart se justifient je te garantis qu'il y a quand même une différence en 2K tu vois notamment alors là c'est vrai que la 61750 XT on l'avait dit c'est 75 FPS de moyenne là c'est une moyenne sur 9 jeux 75 FPS alors que la 7800 XT on a 105 FPS de moyenne donc on est quand même à plus de 25% de performance en plus 25% de performance en plus bon certes 300€ d'écart mais tu vois que c'est quand même voilà en tout cas ça reste vraiment une belle offre très belle offre également pour 200€ de plus alors là c'est toujours pareil c'est toujours pour jouer en 2K alors sachant que la RX 7800 XT elle peut faire tourner de la 4K aussi mais ça va être quand même un peu plus compliqué certains jeux elle va vraiment tirer la langue c'est vraiment une carte qui est faite pour jouer en 2K même si elle peut faire tourner de la 4K au cas où voilà pareil en faisant des ajustements graphiques on peut faire tourner de la 4K avec mais c'est pas c'est pas sa destination bref pour 200€ de plus tu vas me dire pourquoi rajouter 200€ puisqu'on se retrouve avec la même carte graphique maintenant c'est tout ce qu'il y a autour qui change et autant pour 1000€ c'était que des composants entrée de gamme autant pour 1200€ tu te retrouves qu'avec des composants modernes et une plateforme moderne rien à voir c'est à dire qu'on était sur de la DDR4 là on est sur de la DDR5 donc la dernière norme en termes de RAM ensuite le processeur pareil rien à voir un Ryzen 5 7600X il sera quand même c'est plus récent et c'est quand même plus performant qu'un 5700X un Ventira de Be Quiet pur rock une carte mère milieu de gamme une B650 donc de chez MSI Gaming Plus donc rien à voir avec la carte mère entrée de gamme malheureusement par contre la RAM verte mais là il y a un petit ajustement ça coûtera quelques euros rien à voir donc la RX 7800 XT le SSV NVMe c'est du Kingston beaucoup mieux que le Adata qu'il y avait précédemment et l'alimentation c'est une Be Quiet 750W 80 plus bronze pareil rien à voir avec la 600W SQ White de chez Memory PC donc tous les composants hormis la RAM ça reste quand même de la DDR5 par rapport à la DDR4 mais c'est de la RAM verte mais hormis la RAM toutes les composants sont des composants intéressants allez le boîtier bien sûr le boîtier le boîtier après ça change c'est pareil pour pas très cher ou le même prix tu peux prendre un autre boîtier donc là c'est ce qui change en fait c'est surtout tout ce qu'il y a autour de la carte graphique et ça fait quand même la différence mais à ce prix là c'est pareil on a un rapport qualité prix et là je parle pas de rapport prix performance mais un rapport qualité prix super intéressant 1200€ on fait un bon 1999€ et là on pourrait me dire mais pourquoi on passe de 1199€ à 1999€ est-ce qu'il n'y a pas des PC entre alors oui bien sûr qu'il y en a beaucoup même mais pourquoi j'en ai sélectionné aucun et bien tout simplement parce que pour moi le PC qu'on a vu à 1199€ je vais revenir dessus pour jouer en deux cas pour moi c'est le meilleur rapport prix performance meilleur rapport qualité prix pour jouer en deux cas il n'y a pas mieux en fait actuellement que ce PC là dernière norme composants qui sont plutôt bons milieu de gamme on parle pas de composants très de gamme c'est des composants milieu de gamme bref je te dis hormis le boîtier et la RAM franchement il n'y a rien à dire ce PC il est top pour jouer en deux cas donc si on a un budget on peut partir sur cette base là et faire les modifs qui nous intéressent il n'y a pas besoin en fait que je te présente un autre PC donc on va dire que tu as un budget justement compris entre 1199€ et le PC que je vais te présenter juste après à 1999€ si ton budget il est entre et bien à ce moment là tu prends ce PC tu pars sur cette base là à 1199€ et tu fais les modifs qui te conviennent donc on a dit le boîtier c'est vrai qu'il n'est pas terrible on va partir sur un boîtier d'une marque un peu plus on peut partir on peut partir sur du Corsair ou j'aime bien moi les Be Quiet allez notamment les j'aime bien le 500FX voilà allez hop le 500FX voilà le 500FX je te le montre en image voilà moi je le trouve super beau ce boîtier et voilà en plus le refroidissement la façade en mèche avec les lignes RGB franchement c'est top voilà pour le refroidissement aucun problème donc voilà tu vois on part sur un boîtier quand même qui est plutôt sympa au niveau du système de refroidissement le Ventirat Be Quiet il est gentil il est sympa mais moi je préfère le water cooling donc là on va partir sur un water cooling alors les Ryzen 5 génération 7000 ils ne sont pas réputés pour chauffer énormément on pourrait se contenter d'un 240 mm en termes de water cooling donc on va rester sur un water cooling de 240 mm la RAM et bien la RAM on va partir on va passer de 16 à 32 Go on va passer de fréquence en 5600 à 6000 et on peut même prendre de la RGB pour quelques euros de plus ça ne sera pas moche dans le PC le SSD NVMe on peut rester sur du Kingston c'est de la GN3 maintenant on peut améliorer les performances et partir sur soit 2 Teraoctets toujours en GN3 soit partir sur de la GN4 des performances qui sont un peu un petit peu meilleures allez on va partir justement sur un Western Digital Black c'est plutôt pas mal 1 Teraoctet on double les performances voilà l'alimentation 750 W c'est du 80 plus bronze on peut partir si on veut chipoter on peut partir sur du 80 plus gold pour 30 euros de plus voilà pour avoir un meilleur rendement et voilà et là on se retrouve à 1460 euros avec un PC pour jouer en 2K mais voilà avec vraiment là par contre de très bons composants là il n'y a plus rien voilà pour 1460 euros donc est-ce qu'il y a besoin de mettre plus pour jouer en 2K non on peut mettre plus mais est-ce qu'il y a besoin de mettre plus non maintenant on peut toujours mettre plus tu veux passer sur une plateforme Intel voilà il y a toujours moyen de faire plus mais c'est juste pour te dire que voilà tu prends comme base si tu as un budget supérieur à 1199 euros pour moi 1199 euros le PC faisait parfaitement l'affaire si tu as un peu plus de marge et bien tu peux améliorer ce PC et en faire quelque chose de vraiment vraiment pas mal et si tu as un budget vraiment encore au-dessus bien vaut mieux partir sur le PC que je vais présenter au-dessus puisque là on a un PC pour jouer en 4K alors même si c'est pour jouer en 2K là tu auras des 2K tu auras des performances au top niveau c'est toujours pareil qui peut le plus peut le moins rappelez-vous toujours de cette phrase qui peut le plus peut le moins donc même si si vous avez un bon budget mais que vous voulez jouer en 2K vous pouvez très bien partir sur ce type de PC qui sont faits pour jouer en 4K puisque du coup vous aurez énormément de performances pour la 2K donc ce PC à 1199 euros qu'est-ce qu'il nous propose et bien il nous propose justement le boîtier que j'ai présenté juste avant le Purbase 500DX de chez Be Quiet là le processeur c'est le 7800X3D 7800X3D pour rappel c'est le meilleur processeur gaming actuel donc j'ai préparé les benches toujours pareil du site Tom's Hardware donc c'est une moyenne c'est une moyenne pareil sur là je n'ai pas le nombre de jeux qu'ils ont pris en moyenne pour pour les performances je ne suis pas au bon endroit désolé voilà donc voilà la moyenne donc ils ont utilisé une RTX 4090 donc le maximum qu'on peut avoir en termes de performance pour avoir de pour avoir le maximum de performance je veux dire en termes graphiques et ensuite le seul bridage que tu auras il va venir du processeur et là on voit justement les performances que sont capables de fournir les processeurs et tu peux voir que le premier de ce classement c'est le Ryzen 7 7800X 3D au dessus du Ryzen 9 7950X 3D donc pourtant c'est la même gamme c'est la gamme au dessus 200$ plus cher 300$ plus cher plus performant que le Ryzen 9 7900X 3D et plus performant que les Core i9 13900 et 14900 qui coûtent pareil 600€ donc rien à voir le meilleur processeur gaming du marché c'est ce 7800X 3D alors attention attention oui c'est le meilleur processeur gaming du marché par contre en applicatif il sera moins performant en applicatif il aura les performances à peu près de 7600X donc 7600X que j'ai présenté dans le PC à 1199€ donc juste avant voilà en termes en applicatif ça tourne plutôt dans ces performances là donc ça reste tu vois très correct en applicatif mais c'est pas c'est pas la folie ça vaut pas justement un 13600 ou un 14600 de chez Intel voilà c'est même le même performant qu'un Ryzen 7 7500X mais pour le gaming parce que c'est là que ce type de processeurs sont le plus performant c'est vraiment pour le gaming là c'est les meilleurs c'est le meilleur processeur gaming donc là tu as le meilleur processeur gaming avec pareil une des cartes graphiques la quatrième carte graphique la plus puissante du marché la RX 7900 XT donc pour 1999€ là tu as un PC pour jouer en 4K sans problème en 4K d'ailleurs donc les performances de cette carte graphique en 2K déjà donc en 2K cette carte graphique la 7900 XT elle te propose 127 FPS de moyenne donc en ultra je le rappelle tous les réglages à fond 127 FPS donc tu seras très à l'aise en 2K et en 4K on est quand même à 75 FPS de moyenne donc là aussi 4K pareil là où je dis en ultra donc 75 FPS les jeux sont relativement fluides si tu veux même plus de 100 FPS en 4K il suffira juste de faire des ajustements graphiques et pareil tu pourras avoir plus de 100 FPS donc vraiment un PC hyper hyper performant donc on va regarder un petit peu tous les composants qu'il y a à l'intérieur donc le boîtier je l'ai dit le Be Quiet le Pure Base 500DX donc c'est une version blanche le Water Cooling en 240mm de chez MSI donc c'est un boîtier Full White qu'ils ont voulu faire enfin Full White sauf après ils ne sont pas les sur tous les composants parce qu'après ça commence à coûter cher notamment les cartes mères la carte mère une milieu de gamme une B650 Gaming Plus Wifi donc 32Go de DDR5 5600 bon c'est la RAM verte ça c'est toujours le problème avec mémoire PC la carte graphique une RX 7900 XT le SSD NVMe c'est 1 Teraoctet de Western Digital Blue et l'alimentation une Be Quiet Pure Power 12M donc 850W 80 plus gold donc là c'est quand même pas mal pour 1999€ franchement il n'y a pas grand chose à changer dans le PC il y aurait juste la RAM parce que la RAM verte je ne suis pas un grand fan donc tu peux prendre juste de la RAM au dessus là pour 15€ hop tu n'as pas de la RAM verte c'est toujours de la data elle est RGB en plus voilà juste éventuellement le petit changement à faire après voilà tu peux prendre Windows ou tu peux l'activer après en achetant une clé qui te reviendra quand même un petit peu moins cher bref en tout cas voilà pour là 2014,90€ on a vraiment un top PC vraiment un top PC pour jouer en 2K ou en 4K allez après avoir présenté des PC de chez memory PC on arrive sur les PC que j'ai trouvé intéressant chez Cybertech donc déjà ce modèle avec lequel tu vas avoir les performances à peu près identiques au PC précédent le PC à base de 7800X3D et de 7900XT mais cette fois sur une base Intel NVIDIA puisqu'on se retrouve avec une association une RTX 4070 Ti Super qui se retrouve aujourd'hui avec les performances quasi équivalentes d'une RX 7900XT et par contre au niveau du processeur avec le 14600KF donc moins performant en gaming que la 7800X3D mais par contre plus polyvalent puisque plus performant en applicatif mais quand même bon aussi en gaming faut pas s'imaginer qu'il est mauvais en gaming il est très bon ce processeur il sera moins bon alors est-ce qu'on l'a sur le 14600KF on le voit bon effectivement tu vois au niveau des performances en moyenne effectivement par rapport au 7800X3D c'est quand même moins performant un 14600KF mais voilà faut juste remettre les choses dans le contexte c'est que par contre tu auras beaucoup plus de performances en applicatif si tu fais du montage vidéo si tu fais du streaming tout ça les 14600KF il sera quand même mieux que le 7800X3D sachant que tu pourras quand même faire tout ce que je viens de vous dire avec le 7800X3D mais ça prendra juste un peu plus de temps bref pour 2100€ là on a plutôt bon rapport qualité prix après voilà au niveau des composants par contre c'est pas ouf tu vois la différence de mémoire PC où là à 2000€ t'avais quand même un PC hormis la RAM qui était de la RAM verte tout le reste des composants ça restait des composants plutôt correct que ce soit du boîtier jusqu'à l'alimentation là c'est vrai que chez Cybertech même si le PC je le trouve plutôt performant est plutôt bien équilibré au niveau des composants c'est pas la folie on a beaucoup de MRAID donc cette marque qui est une marque à entrée de gamme c'est pas extraordinaire donc le boîtier c'est un MRAID le processeur le 14600KF la carte mère une B760 Gaming plus Wifi donc carte mère milieu de gamme pas de problème donc 32Go de DDR5 en 5600 c'est du Kingston un watercooling de 240mm du MRAID donc le disque dur un Samsung 990 Pro par contre c'est très bien donc une carte graphique donc une RTX 4070 Ti Super Verto de chez P&I une alimentation malheureusement MRAID 850W 80 plus gold pour 2099€ ça reste quand même un bon prix et un PC qui offre un bon rapport prix-performance toujours ces cybertech tu vois malheureusement leurs offres intéressantes on les retrouve vraiment pour des prix pour des PC plutôt haut de gamme là c'est vraiment le PC c'est pas le PC ultime mais c'est un PC pareil qui offrira très très belle performance et qui offre un bon rapport qualité-prix aussi donc à base le boîtier bon alors je te dis je dis malheureusement mais ça reste peut-être des beaux boîtiers faudrait que je les teste ces boîtiers si j'ai l'occasion les MRAID en tout cas ils sont plutôt ils sont plutôt bon ils sont plutôt design il n'y a pas de soucis type aquarium aucun problème donc le Crystal C donc le processeur encore le 14600 je te dis super processeur très très polyvalent la même carte mère une B760 Gaming Plus Wifi donc là c'est 32Go de 5200MHz la fréquence elle est un peu basse j'aurais préféré à minima de la 5600 donc c'est de chez Corsair 1 Teraoctel de SSD NVMe de Kingston le watercooling c'est un 360mm cette fois mais toujours de chez MRAID et ensuite on retrouve la RTX 4080 Super donc là quand même on est vraiment pas mal bien plus performant que la 7900 XT et une alimentation MRAID de 1050W voilà donc là quand même un bon PC qui sera quand même très très performant d'ailleurs on peut voir au niveau des performances de cette RTX 4080 Super donc c'est la troisième carte graphique la plus puissante du marché très proche de la RX 7900 XTX mais bon on va dire que pour le peu de différence de performance tu auras du côté de Nvidia en tout cas toutes les technologies associées et notamment le raytracing dans cette gamme de prix voilà peut-être que là ça fait vraiment la différence si tu veux activer le raytracing si tu joues beaucoup avec tous les effets voilà raytracing une carte Nvidia c'est toujours un petit peu mieux bref en tout cas tu peux voir qu'en 2K c'est 155 FPS de moyenne là et plutôt et en 4K on est à 93 FPS de moyenne donc ça reste très très performant c'est une moyenne sur 25 jeux là c'est peut-être power-up 25 jeux t'es quasiment à 100 FPS de moyenne donc là c'est quand même le top pour jouer en 4K parce que franchement pour moi ce PC là 2300€ c'est pas fait pour jouer en 2K je te rappelle que tous les liens des PC que je t'ai présenté aujourd'hui sont dans la description de cette vidéo merci de m'avoir suivi n'hésite pas à liker si ça t'a plu à partager à commenter à t'abonner n'oublie pas de t'abonner ce n'est qu'un petit clic pour toi mais c'est très important pour moi merci d'avance merci à tous de m'avoir suivi jusqu'à la fin je vous dis à bientôt portez-vous bien ciao ciao